Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour les radines, les fauchés, aux féminins, aux masculins bien évidemment. J'oublie personne, on pourrait également parler des gens qui sont économes, on pourrait parler des gens qui ont envie d'avoir des produits sains, naturels, bio, tout ce que vous voulez. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'une routine qui peut s'adresser à tout le monde, sans exception, pour un budget qui est vraiment vraiment très intéressant, à prix défiant toute concurrence, vous pouvez faire de sacrées économies d'argent, très sincèrement. Ensuite vous allez voir que ce sont des produits qui sont vraiment naturels, et qu'en plus pour chacun d'entre eux, vous pouvez avoir des utilisations diverses et variées. C'est à dire que vous pouvez avoir pour un même produit, une utilisation pour le visage, le corps, les cheveux, pourquoi pas le cuir chevelu, les ongles aussi parfois. Je préfère utiliser pour la peau et pour les cheveux des produits comme ceux-là, plutôt que des produits de supermarché. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, il n'y a pas plus naturel et il n'y a pas moins cher. N'oubliez pas une chose, c'est que moi, les problèmes de peau que je peux avoir ne sont pas forcément les vôtres. Mais vous pouvez adapter chacun de ces produits à vous. Je vais vous montrer les produits que moi j'utilise. Évidemment, vous pouvez acheter vos produits là où vous voulez, parce que cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. Donc moi, ça m'est égal que vous achetiez chez Pierre, Paul, Jacques en supermarché. Vous faites comme vous voulez. Pour commencer, je voulais vous parler du beurre de karité. Le beurre de karité, généralement, ça vient d'Afrique de l'Ouest. Je l'utilise dans ma routine pour le hainé et d'ailleurs, voici ce que je vous disais il n'y a pas très longtemps en vidéo. Le hainé, je vous dis ça en touillant, le hainé, ça tâche. Donc il faut vous protéger le visage. C'est-à-dire que là, moi, je vais mettre du beurre de karité sur tous les contours, les oreilles, derrière la nuque, etc. Parce que ça tâche. C'est pour ça qu'il faut des gants pour l'appliquer. Franchement, le beurre de karité, dans les produits naturels à utiliser, si vous me suivez, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. J'adore. Bon, donc voilà, là, je pense avoir tout protégé comme il faut. Effectivement, je l'applique sur mon contour du visage, sur les oreilles, dans la nuque, pour pas lâcher la peau. Rappelez-vous également, je vous disais ça. C'est excellent pour la peau, vraiment. Maintenant, faites gaffe à la qualité que vous achetez. Là, je vous montre deux beurres de karité différents. Celui de chez Aromazone, qui est extrêmement blanc. D'ailleurs, sur le site, ils expliquent pourquoi il est aussi blanc que ça. Et ça, c'est un beurre de karité qui est fait dans d'autres conditions. Et là, vous voyez, la couleur n'est pas du tout la même. Celui d'Aromazone, moi, je m'en sers pour me protéger du aîné. L'autre, celui qui est, à mon sens, beaucoup moins strafiqué, je m'en sers par moment. Quand j'ai la peau qui est extrêmement sèche, parce que je vis dans une région qui est par moment très ventée, et à ce moment-là, quand je sens que ma peau tiraille et qu'elle est agressée, je mets du beurre de karité sur le visage, c'est un pur moment de bonheur. Et ça, franchement, si vous utilisez un bon beurre de karité, vous allez voir l'effet sur la peau, c'est extraordinaire. Alors, le beurre de karité, sachez-le, c'est fait pour tout type de peau. Ça hydrate, ça nourrit en profondeur. C'est un excellent régénérant cutané. Pour les gens qui ont des métiers manuels, qui ont les mains gercées, abîmées, le beurre de karité, c'est juste ouf. Je suis fan depuis toujours, vous le savez, moi, ce genre de produit, c'est le top. Bon, ensuite, je vais évidemment vous parler du aîné. J'utilise du aîné d'Egypte, qui est ma coloration depuis plus de deux ans maintenant. Et j'utilise également du aîné neutre. Alors, attention, quand je vous parle de aîné, je ne vous dis pas qu'à partir de maintenant, vous allez devoir utiliser du aîné pour vous faire une coloration. Maintenant, il est bien évident que si vous faites partie des gens qui ont envie d'avoir une coloration saine, le aîné, c'est ce que vous allez trouver de mieux. Parce que les colorations chimiques, moi, la première, j'en ai fait. Deux supermarchés quand j'étais ado et notamment étudiante fauchée. Et ensuite, chez la coiffeuse, moi qui ai le cuir chevelu très sensible, à chaque fois, ça me brûlait, j'avais l'impression que j'allais perdre tous mes cheveux. Donc, le aîné, pour moi, a été la solution miraculeuse. C'est bien évident. Voilà, ça donne ça. Je sais qu'il y a quand même des contreparties avec le aîné. On m'a souvent expliqué qu'il était très compliqué, après le aîné, de faire une coloration chimique. Donc, je ne suis pas spécialiste en aîné. Je vous invite à faire comme moi j'avais fait à l'époque. Vous renseigner sur Internet, c'est une mine d'or en termes d'explications. En sachant que les sachets de aîné que j'achète chez Aromazone, me font à peu près trois utilisations, on va dire. Je ne fais plus que les racines. À l'heure actuelle, pour moi, une coloration me coûte, par mois, même pas un euro. C'est vrai que ma coloration a évolué dans le temps. Au début, elle était un petit peu orangée. Maintenant, elle est beaucoup plus foncée, vous le voyez. Il y a des gens qui m'avaient dit, attention, le aîné, ça assèche les cheveux. Je suis assez d'accord. Je fais régulièrement des bains d'huile. Maintenant, ça a un effet extraordinaire sur le cuir chevelu. Et je n'ai jamais eu les cheveux en aussi bonne santé. En ce qui concerne mon cuir chevelu, je fais partie des gens qui, au bout d'une semaine, commencent à avoir des démangeaisons. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et la seule chose qui peut calmer les démangeaisons, généralement, c'était l'alcool à 90. Il ne faut pas le faire. Ça pique, ça brûle, ça soulage. Mais ça ne résout pas le problème. Attention au vinaigre. Le vinaigre, pendant des années, moi, la première en vidéo, je disais que c'était bien. En fait, le problème du vinaigre, c'est que ça ne résout pas le problème. Ça va rendre les cheveux brillants sur les longueurs. Sur les longueurs, je vous dirais oui, mais pas sur le cuir chevelu. Ça n'aide en rien. C'est-à-dire que ça va vous calmer sur l'instant, mais après, le problème va revenir. La seule solution, c'est le hainé. Vous pouvez utiliser du hainé neutre. L'utilisation est beaucoup moins contraignante. C'est-à-dire que ça tâche pas la peau. Ça a un bienfait sur le cuir chevelu qui est extraordinaire. 2,50€ le paquet de 100g. Un paquet peut vous durer entre une et peut-être trois, quatre fois. Maintenant, je voulais vous parler de l'aloe vera. L'utilisation première pour moi de l'aloe vera, à une certaine période, c'était un sérum. Avant d'appliquer ma crème de jour ou mon huile. C'est vraiment pas cher. En résumé, si vous voulez, l'aloe vera, c'est un excellent hydratant. C'est un excellent réparateur cutané. C'est apaisant. C'est un excellent anti-âge également. Maintenant, l'aloe vera, c'est excellent. Justement, si vous avez, on en parlait il y a deux secondes, des démangeaisons au cuir chevelu. L'inconvénient, c'est que ça va laisser, si je puis dire, comme des petits résidus dans les cheveux. Donc, il faut brosser régulièrement les cheveux. Si vous avez les cheveux blonds, ça va aller. Si vous avez les cheveux foncés comme moi, il y a toujours une espèce de pellicule blanche. C'est pas très heureux. À l'heure actuelle, l'aloe vera, ça me sauve par rapport aux petits boutons que je peux avoir, notamment l'été, sous la poitrine à cause de la chaleur. Je sais pas pourquoi, il n'y a que l'été que j'ai des boutons à cet endroit-là. Je mets de l'aloe vera. Je peux vous dire qu'en général, au bout de 4-5 jours, j'ai plus rien. C'est fantastique. Maintenant, attention, celui que je vous montre à l'écran, je l'avais acheté un jour parce que j'avais plus rien d'autre. Il est un peu trafiqué. Moi, je vous parle vraiment du vrai aloe vera. C'est vraiment excellent si vous avez des démangeaisons, des brûlures, des coups de soleil. On parle même de l'aloe vera pour les gens qui ont du psoriasis et de l'eczéma. Moi, j'avais des problèmes au cuir chevelu, c'est ce que je vous disais. Franchement, ça aide. Sachez qu'il existe l'aloe vera à boire. Moi, j'ai essayé d'en boire une fois. J'ai détesté le goût, mais ça peut être très, très bien. Ça a plein de vertus, notamment pour les gens qui auraient des problèmes d'estomac. Mais ça n'a pas que ça comme vertu. Mais ça peut être intéressant. Maintenant, je vais vous parler d'un produit que j'aime depuis toujours. L'huile d'argan. Généralement, c'est fabriqué au Maroc. Alors, l'huile d'argan, avant, je l'achetais soit sur Aromazone, soit en grande surface. Il y a la marque Sobiothique, par exemple, qui en fait. Mon utilisation favorite, c'est sur le visage. Comme si c'était mon huile de jour ou mon huile de nuit, en fait, si vous voulez. Plutôt qu'une crème de jour, crème de nuit. J'adore la texture, j'adore la sensation sur la peau. L'huile d'argan, vous pouvez également en mettre dans les cheveux. Mais c'est vrai que c'est excellent pour lutter contre le vieillissement cutané, en fait. C'est un excellent anti-âge, donc. C'est une huile qui est parfaite pour les peaux sèches, pour les peaux matures, pour les peaux à imperfection. Mais elle a que des avantages, cette huile. Si je pouvais, je la boirais. On dit que ça fortifie les ongles cassants. Ça, je n'ai jamais testé. Il faudrait peut-être que je m'y mette parce qu'en ce moment, mes ongles, c'est une catastrophe. Pour les cheveux, c'est excellent. Ça donne de la brillance et de l'éclat aux cheveux qui sont ternes. Donc, vous pouvez y aller allègrement, quoi. L'huile d'argan, les effets sont extraordinaires. Et honnêtement, je préfère acheter une huile d'argan plutôt que d'acheter un produit qui contiendrait de l'huile d'argan. Parce qu'on est d'accord pour dire que la concentration en huile d'argan sera toujours moins importante que l'huile d'argan toute seule. Après l'huile d'argan, une huile que j'aime par-dessus tout, c'est l'huile d'avocat. Alors, sachez qu'il y a des gens, ça peut être une astuce beauté pour vous, il y a des gens qui utilisent, quand ils mangent des avocats, les noyaux pour se faire des gommages. Ça, je ne l'ai jamais testé, mais j'ai souvent entendu dire que c'était excellent. L'huile d'avocat, alors il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'odeur. Moi, je n'ai jamais trouvé qu'il y avait une odeur particulière. Je suis plus sensible aux odeurs de parfums synthétiques dans les cosmétiques qui, moi, par contre, me dérangent profondément. Non, là, je ne suis pas gênée. Limite, ça me donne envie de le boire, mais je sais que ça ne se boit pas. L'huile d'avocat, pour moi, c'est le meilleur contour des yeux possible. C'est ce que j'aime depuis toujours. Si vous faites bien attention, il y a plein de produits dans le commerce qui proposent des contours des yeux avec de l'huile d'avocat. Maintenant, ça peut être excellent comme huile pour le visage. Gardez en mémoire que, en fait, l'huile d'avocat, ça assouplit, ça nourrit, ça protège, ça régénère, ça répare. C'est excellent pour lutter contre les vergétures et pour les cheveux. Ça aide à fortifier et à faciliter la pousse. Ensuite, je voulais vous parler de l'huile de nigel. L'odeur est assez particulière. Ça, j'avoue que je ne suis pas très très fan de l'odeur, mais de toute façon, l'odeur finit toujours par disparaître. Alors, l'huile de nigel, tout d'abord, sachez qu'elle est souvent retrouvée dans les compositions des crèmes solaires. Et ensuite, a priori, ce serait une huile purifiante pour les peaux acnéiques. Donc, sachez-le, ça peut être peut-être une solution. Allez chercher sur Internet des idées de recettes et tentez le coup. Parce que là, vraiment, vous avez un produit qui est vraiment naturel, quoi. Donc, cette huile, elle est nourrissante, régénérante, apaisante, réparatrice. J'ai voulu tester ça, en fait, comme huile pour le corps, huile de massage, etc. Parce qu'elle est très nourrissante pour le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle pénètre très facilement et qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Et c'est vrai qu'en tant qu'huile de massage, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous parler d'une huile dont on n'entend pas forcément souvent parler. C'est l'huile de baobab. Cette huile, également, elle est réputée pour les vergétuons. Donc, vous voyez, je vous ai donné deux huiles qui peuvent être pas mal si vous souffrez de vergétuons. S'il y a des gens qui ont des cheveux crépus ou des cheveux extrêmement secs, ça, c'est une huile qui est faite pour vous. Moi, qui ai quand même les cheveux qui sont asséchés par le henné, perso, c'est un bain d'huile sur les cheveux. Juste avant de faire des shampoings. À l'heure actuelle, j'ai pas trouvé mieux que cette huile. Donc ça, c'est une huile qui a tout bon également pour moi, quoi. Et pour finir, je vais vous parler d'une huile, l'huile de moringa. Ça, c'est pareil, ça a une odeur assez particulière. Mais ça finit par s'estomper. En ce qui concerne cette huile, on nous explique qu'elle gaine, qu'elle nourrit, qu'elle fortifie et qu'elle protège les cheveux. Très efficace pour les cheveux frisés ou crépus. Pour moi, c'est une huile qui est excellente pour les pointes. Pour les gens qui ont les cheveux bouclés, a priori, ça aiderait à redessiner les boucles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sachez que sur Internet, vous trouverez tout un tas de recettes pour l'huile de moringa. En ce qui concerne des sérums capillaires, des shampoings et des après-shampoings. Pour moi, ça, c'est l'huile idéale pour les cheveux. Entre ça et l'huile de baobab, je pense que là, on peut avoir une routine pour les cheveux en bain d'huile et l'autre pour les pointes. Extraordinaire. Vraiment. Si je devais calculer le forfait cheveux au mois, je pense que ça ne me coûte même pas 2 euros. Là, pour moi, c'est clair que je ne reviendrai jamais avec des produits du commerce. C'est vous dire. Si je fais un récapitulatif de tous les produits que je vous ai présentés. Pour moi, la routine serait la suivante. L'aloe vera en tant que sérum. L'huile d'avocat en tant que contour des yeux. L'huile d'argan en tant qu'huile, un soin de jour ou de nuit pour le visage. Le beurre de karité, évidemment, pour protéger ma peau du aîné, mais également pour nourrir mes mains. Le aîné, bien sûr, pour la coloration pour les cheveux, mais aussi le aîné neutre pour gainer mes cheveux, calmer les démangeaisons, assainir le cuir chevelu, etc. L'huile de nigel, ça sera surtout en tant que soin pour le corps. L'huile de baobab, surtout pour les soins tels que les bains d'huile avant mon aîné ou avant le shampoing. Et l'huile de moringa, pour moi, ce sera pour les pointes. Donc vous voyez, tous ces produits naturels, compos, ultra clean, pourraient composer une routine à prix défiant toute concurrence. Et là, au moins, on sait ce qu'on se met sur la tronche, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que ça vous aura donné, pourquoi pas, des idées d'utilisation de produits. Ou l'envie d'en acheter et de vous faire des recettes maison. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Merci !